Alors là, c'est les fils pour brancher la trottinette, fils électriques. Alors là, on est sur un modèle, au niveau du prix, on est sur à peu près 500 euros. Mais après, c'est de la qualité quoi. Sinon, on peut la cligner comme ça pour la ranger dans un coffre de voiture ou de camping-car. Niveau des éléments de sécurité, on a la sonnette, on a l'effort qu'on peut mettre. Mise en route de la trottinette, alors c'est bien les roues avant qui fonctionnent. Là, on a la première vitesse à 10 km heure. On peut choisir selon les trois vitesses, la vitesse qu'on veut aller. Alors pour le freinage, il n'y a que le frein arrière. Un frein arrière qui se règle. Et on voit, quand on freine, ce qui est bien, c'est que quand on freine, le fort s'allume. Comme ça, on voit bien qu'on freine. Salut à tous. Alors, présentation, la trottinette Red Bull Racing. Alors, elle va à 25 km heure. On peut mettre des forts. Elle a trois vitesses. Des freins à disque à l'arrière. On peut régler le mode de vitesse par rapport à là. En cliquant. Si on clique plusieurs fois, on a les trois vitesses. Alors là, elle va à 25 km heure. Sinon, elle peut aller à 15 km heure. Là, vu qu'elle est là, elle va à 10 km heure. Dans les montées, ça marche bien. Pour accélérer, c'est là. C'est traction avant. Elle est en traction avant, celle-là. Une petite béquille. Pour recharger. C'est ici, la petite prise qu'on met. Ça charge au 220, on peut la plier, la déplier, comme ceci, avec la petite prise. Et sinon, j'en suis vraiment content. Elle va très bien. Pour le chargement de la batterie, là, je suis branché sur mon secteur, 220 volts. On a juste à mettre, à enclencher la prise sur la batterie. Et c'est bon. On vérifie bien qu'elle est éteinte. Et c'est nickel. Alors là, on va la recharger 4 heures le premier coup.